Bonjour, aujourd'hui nous allons donc travailler en préparation d'office une assiette de charcuterie. Assiette de charcuterie composée aujourd'hui d'un saucisson sec, d'un saucisson à l'ail, d'un jambon cru déjà tranché et d'une terrine de pâté de campagne. En produit d'accompagnement, aujourd'hui nous proposons des cornichons, des petits oignons grelots au vinaigre et du beurre. Présentation du poste de travail, une planche à découper, une serviette qui va être indispensable aujourd'hui pour ne pas que l'on touche directement les produits, le saucisson à l'ail et le saucisson sec avec les mains. Deux pinces, un couteau d'office, un trancheur et j'ai ici un pot avec de l'eau bien chaude dont on va voir l'utilité au moment où je vais avoir besoin de trancher la terrine. Mes assiettes de service, aujourd'hui j'ai prévu pour cette belle entrée des assiettes classiques, mais on peut aussi proposer une assiette un peu plus réduite en quantité avec des assiettes à entremets. Et enfin pour terminer mon matériel, j'ai également mon litot toujours avec moi. Une assiette à déchets, aujourd'hui type assiette à entremets, lorsque l'on a beaucoup d'assiettes à réaliser, mais sinon on peut prendre un format inférieur. Une assiette à pain suffirait amplement pour la quantité de déchets que je vais avoir. Présentation des produits, donc le saucisson sec, petit rappel, il s'agit d'un saucisson qui est cru, séché, selon les variétés il est mis à sécher plus ou moins longtemps. La particularité du saucisson sec, c'est qu'on a un mélange de maigre et de gras de porc pour ce produit-ci, qui est embossé dans un boyau naturel. Donc l'embossage, il s'agit de garnir le boyau naturel et ensuite on le met à sécher pendant plusieurs mois. Le saucisson à l'ail, ici le saucisson à l'ail, donc produit industriel. On préférerait avoir de l'andouille, andouille de vire ou andouille de guémenée, mais on a un saucisson à l'ail. La différence c'est qu'on constate ici qu'on a un boyau qui est un boyau industriel, donc un boyau qui n'est pas naturel. La terrine de pâté de campagne, la dénomination terrine signifie que traditionnellement c'est un produit obtenu par mélange de gras, de maigre, de porc ou de mouton, selon le type de terrine qu'on a. Mais ce qui est essentiel, c'est que la terrine doit être cuite dans un pot en terre cuite. C'est pour ça qu'on parle de terrine. Aujourd'hui, avec les procédés modernes, on travaille des terrines avec des moules en silicone, par exemple, voire même des moules en aluminium. Mais généralement, la terrine est présentée directement dans son pot de cuisson. Aujourd'hui, celle-ci, pour le besoin de la démonstration, on l'a démoulée préalablement. Le jambon cru, donc différentes variétés de jambon cru, par exemple jambon de Bayonne, jambon de Parme, jambon espagnol type Serrano ou Rabougo, et jambon corse, le brisout ou le seul détenteur d'une appellation d'origine protégée. Pourquoi on parle de jambon cru ? Parce que c'est la cuisse du porc qui est salée, mise à sécher pendant plusieurs mois, sans cuisson. On verra une autre fois un jambon cuit type jambon diorque, où là il y a une cuisson dans un bouillon aromatisé. Mais ce jambon-là n'est pas cuit. On commence la préparation par travailler le saucisson sec. Donc comme je vous l'ai dit, on ne saisit pas le saucisson directement à la main. On pourrait éventuellement mettre des gants, mais en technique de restaurant, on utilise une serviette. Serviette type serviette client. Première chose, détailler un gabarit. Je travaille pour deux couverts. Je dois donc visualiser la quantité totale de saucissons que je vais utiliser pour deux couverts, en sachant que là aujourd'hui j'ai décidé de proposer trois tranches de saucissons à mes clients. Donc je vais détailler mon gabarit, c'est-à-dire que sur toute la circonférence du produit, je vais inciser le boyau, en prenant soin toujours de ne pas toucher le produit directement avec les doigts. L'affûtage du couteau, encore une fois, est essentiel pour faire un bon travail. Première opération, donc inciser sur toute la circonférence. Deuxième opération, avec la pointe de mon couteau d'office, je vais chercher à dégager la peau, le boyau, comme ceci. Et à partir de là, par un mouvement délicat de va-et-vient, en essayant de ne pas toucher le produit, encore une fois, avec les doigts, je vais enlever ce boyau naturel. Je peux travailler de préférence avec la partie non tranchante du couteau, ou si je suis très à l'aise, avec la partie tranchante. J'ai sorti le boyau directement dans l'assiette à déchets. Je change le couteau maintenant, et je vais travailler avec mon trancheur. Encore une fois, il est nécessaire d'utiliser toute la longueur de la lame, pour bien travailler votre produit. L'épaisseur, quelques millimètres. Deux millimètres, grand maximum. On travaille à la main, mais on doit obtenir le même produit que si on l'avait travaillé avec une trancheuse. On y va. Normalement, les saucissons secs se coupent en biais. Première tranche. Deuxième tranche. Vous voyez, j'utilise la longueur de ma lame. Troisième tranche. Et donc j'en fais six, puisque je travaille pour deux couverts. Cette préparation d'office, donc, est typique du CAP restaurant, mais de plus en plus, on propose dans les sujets d'examen, de la charcuterie déjà tranchée. Donc vous n'avez pas à la trancher, vous avez juste à la dresser dans l'assiette. Cinq tranches. Et ma sixième. Et vous voyez que j'arrive à peu près là où j'ai démarré mon gabarit, puisque je partais en biais. J'ai terminé le travail de découpe du saucisson sec. Je passe au dressage. Directement. Donc je ne touche pas le produit avec les mains, encore une fois. La cuillère est toujours en dessous, la fourchette toujours au-dessus. Et bien entendu, je cherche à proposer à mes clients un dressage identique d'une assiette sur l'autre. La particularité au niveau de la quantité proposée. On dresse toujours des nombres impairs. Donc, trois tranches de saucisson sec. Je vais faire également trois tranches de saucisson à l'ail. Je vais faire une tranche de pâté de campagne. En réalité, vous allez voir que je vais faire une demi-tranche. Et une tranche de jambon clou. C'est une règle en termes de dressage, on ne dresse jamais de nombre pair. Autre particularité au niveau de mon dressage, je reste à l'intérieur du bassin, interdiction formelle de dresser sur l'aile de l'assiette. Je passe au saucisson à l'ail. Même principe, je ne le touche pas avec les doigts. Et là, comme j'ai un boyau qui n'est pas un boyau naturel, un boyau, on va dire, plastique. Je vais préalablement découper mes tranches. Et ensuite, seulement, je vais enlever le boyau. C'est la différence avec le saucisson sec. Cette technique s'appliquera également pour une andouille de vire ou une andouille de guémenée. On fera exactement la même chose. Donc là, on est sur des produits beaucoup plus nobles. L'andouille de vire et l'andouille de guémenée. Je vous renvoie à votre cours de technologie sur les différentes charcuteries pour les identifier. Puisqu'elles sont très différentes d'aspects visuels. Et il est important d'être capable de les identifier visuellement, ces produits. Donc, je reprends mon trancheur. Le même trancheur que j'ai utilisé pour travailler mon saucisson sec. Donc, éventuellement, je peux l'essuyer. Mais comme je travaille une assiette de charcuterie, la totalité des produits, je les travaille en même temps. Et vous voyez donc mon fameux boyau plastique. Il a tendance à résister sur le premier à-coups, sur la première incision du poids. Donc, on n'hésite pas à réellement utiliser ce geste de violoniste, en quelque sorte, pour pouvoir l'entamer. Et une fois qu'il est entamé, en revanche, il n'y a plus de soucis pour découper la tranche. Regardez, deuxième tranche, je recommence. J'insiste, hop, ça y est, je l'ai incisé. Maintenant, je peux alléger un petit peu ma coupe. En termes d'épaisseur, je suis un petit peu plus épais. Parce que ce boyau, étant plus résistant, je ne veux pas écraser le produit. En essayant de le faire plus fin, je risquerai d'écraser le produit. Et comme j'étais sur trois tranches avec mon saucisson à l'ail, je vais également proposer trois tranches par assiette. Pardon, comme j'étais sur trois tranches avec mon saucisson sec, je vais également proposer trois tranches avec le saucisson à l'ail. Vous voyez, un petit peu plus épaisse. On ne fait pas malgré tout des tournes d'eau de saucisson. Il faut arriver à proposer quelque chose qui rejoint la présentation qu'on pourrait trouver en charcuterie industrielle ou en découpe à la trancheuse. Je pose mon couteau, je remets mon produit sur mon plateau. Et maintenant, je passe à l'opération qui consiste à enlever le boyau. Donc là, je suis sur un produit très très industriel aujourd'hui. Donc le résultat final ne va pas être celui qu'on obtiendra avec la fameuse andouille de vire ou andouille de guémenée. Néanmoins, pour la technique, c'est exactement la même. A savoir, avec la cuillère, pour une fois la cuillère, je vais l'utiliser dans la main gauche. Et avec la dent de ma fourchette, je vais attraper ce boyau et tout simplement le décoller. Vous voyez donc, ici, ça a tendance, pour ce produit-là, donc produit industriel, ça a tendance à un petit peu arracher. J'essaye malgré tout d'être le plus délicat possible pour proposer un produit joli, présentable, commercialisable. Ce boyau ne se mange pas, absolument pas. En revanche, pour le saucisson sec, parfois, on a des amateurs qui aiment le consommer, puisqu'il s'agit, je le répète, d'un boyau naturel sur le saucisson sec. Nous, en technique, il est indispensable de l'enlever quand même, ce boyau, même lorsque c'est un boyau naturel. Vous voyez, c'est une technique très très simple, il s'agit juste de passer les dents de la fourchette au plus près du boyau, ici, et ensuite, en maintenant la tranche, vous voyez, toujours le début, toujours, on a tendance à arracher un petit peu de ce produit-là. J'ai terminé, dressage, à l'identique de mon saucisson sec, à savoir trois tranches, disposées harmonieusement dans mon assiette. Je vais passer au jambon cru, donc jambon cru tranché en CAP, technique CAP, on ne vous demande pas de savoir trancher un jambon cru ou un jambon à l'os. La différence, c'est que le jambon à l'os, bien entendu, présente l'os de la cuisse de l'animal. Donc là, on vous présente des tranches de jambon qui ont préalablement été dressées sur votre plateau de présentation, sur votre matière d'oeuvre. Il s'agit simplement de trouver une façon de les proposer à vos clients. Certains vont décider d'utiliser la tranche entière et de la disposer dans l'assiette. Attention toujours à respecter le dressage et à ne pas dresser sur l'aile de l'assiette. Donc, étant donné le gabarit de ma tranche aujourd'hui, moi je vais simplement la rouler avec ma fourchette et la présenter comme ceci. Même chose avec la seconde. Alors, il est indispensable qu'elles aient été préalablement, puisque là il s'agit d'un jambon sec sous barquette, on va dire. Il est indispensable que la matière d'oeuvre ait été préalablement décollée, parce que sinon on n'y arrivera pas. Avec la fourchette, c'est impossible. Voilà pour mon dressage de la tranche de jambon. Il n'y a pas plus simple. Et on termine par notre terrine. Alors la terrine, première opération, il va falloir que je la bascule ici sur ma planche à découper. Hors de question d'utiliser ma serviette. Donc je vais utiliser ma pince. Et je vais la saisir. Et normalement, je devrais l'avoir présentée comme ceci. Ce qui me permet de vous faire constater que la terrine est un produit qui se cuit au four. C'est pour cela qu'ici en surface, j'ai une croûte qui se forme. Donc on est dans un moule cuisson au bas-marie. Mais ici on est en chaleur sèche, on est dans le four, c'est pour cela que cette croûte se forme. Et selon le type de terrine, on a des croûtes plus ou moins épaisses. C'est à ce moment-là que j'utilise ici mon eau chaude pour chauffer un petit peu la lame. Et puis surtout pour lui permettre de mieux glisser puisque j'ai un produit qui est très gras. Et donc il va avoir tendance à, parfois selon encore une fois la texture, plus ou moins grasse, parfois ça va avoir tendance à s'écraser, à s'éclater comme morceau. J'essuie bien entendu. Et maintenant je découpe une tranche d'à peu près 1 cm d'épaisseur maximum. grand maximum. Et là j'ai ma terrine pour deux personnes puisque je vais maintenant la couper tout simplement en deux. Solution pour la couper en deux, soit tout simplement la couper droite ou la couper en biais. Pour aujourd'hui j'ai décidé de la couper en biais. Je n'hésite pas à repasser ma lame, vous voyez, toute la terrine qui reste collée sur le couteau. Donc ça va gêner la coupe suivante. Donc je passe ma lame à nouveau dans mon eau chaude. Je n'hésite pas encore une fois à essuyer mon couteau. Et je vais couper ma tranche en biais. Le problème qui se pose lorsqu'on coupe la tranche en biais comme ceci, c'est qu'on propose à un client la croûte. ici. Et l'autre client n'en a pas. Alors on a une deuxième solution, c'est qu'on va la couper deux fois en biais. Une première fois. Une deuxième fois, j'ai donc quatre morceaux. Je vous l'accorde, on est sur du pair. Mais en termes de dressage, je vais proposer à mon client cette partie-là. Donc on imagine qu'on a un seul morceau. On est toujours sur du impair. Et je prends soin, bien entendu, de toujours respecter mon dressage à l'identique. J'essaye de ne pas se faire chevaucher les différents produits. Ma deuxième tranche. J'ai terminé la découpe à proprement parler et le dressage de mes charcuteries. Il me reste maintenant à travailler les produits d'accompagnement. Le cornichon. Plusieurs solutions. La solution la plus simple consisterait à mettre le cornichon tel qu'est l'entier dans l'assiette. Nous allons essayer de réaliser quelque chose d'un petit peu plus esthétique. On va donc couper notre cornichon en deux. Et ensuite, on va, par exemple, ça n'est pas une obligation. On va utiliser la pointe du couteau d'office pour proposer quelque chose d'un petit peu espacé en termes de dressage. Ça va, en plus de ça, me permettre d'utiliser davantage de volume dans mon assiette. Donc, je ne vais pas jusqu'en haut, jusqu'au sommet de mon cornichon. Tout simplement, hop, dans l'assiette. On l'aplatit, on le présente un petit peu ouvert. Dressage à l'identique, encore une fois. La finition avec le petit oignon grelot. Pareil, on peut décider de le laisser entier ou de le couper. Moi, je vais décider de le laisser entier. Le dressage est libre le jour de l'examen pour cette préparation d'office. Chaque candidat dispose de la matière d'oeuvre. Le sujet induit lui signifie si, oui ou non, il doit découper la charcuterie ou seulement la dresser, si elle est déjà tranchée. Mais au final, chacun va choisir l'assiette qu'il souhaite et le dressage qu'il souhaite. Le jury va simplement regarder la technique, le respect des normes d'hygiène, à savoir travailler dans un environnement sain en termes de température, surtout pour un produit comme la terrine. Donc plutôt un environnement frais, en zone réfrigérée. Et ensuite, le jury va regarder le produit présenté est-il commercialisable. C'est toujours l'aspect qu'on cherche à remplir en premier. Est-ce que le client va être content lorsqu'on lui amène cette assiette ? Est-ce que le client va accepter de dépenser de l'argent pour consommer ce produit ? Est-ce que le client va être content lorsqu'on lui amène cette assiette ?